Paris Saint-Germain, Anne Hidalgo refuse de vendre le Parc des Princes, le club menace de quitter les lieux. La maire de Paris a donné une fin de non-recevoir au dirigeant du Paris Saint-Germain au sujet de la vente du Parc des Princes, ceux-ci assurent désormais envisager un départ. Ce coup-ci, la guerre est déclarée entre le Paris Saint-Germain et la mairie de Paris. Alors que le club parisien avait fait savoir durant la Coupe du Monde de Football, par la voix de son président Nassé Alc Laïfi, qu'il souhaitait pouvoir acheter le Parc des Princes sous peine de migrer ailleurs, ce qui avait surpris au sein même du club, la maire de Paris Anne Hidalgo a donné une réponse claire dans les colonnes du Parisien. Le stade n'est pas à vendre et ne sera pas vendu au Paris Saint-Germain, circuler il n'y a rien à voir. L'ex-candidate du PS à la présidentielle n'a en revanche pas évoqué l'hypothèse d'un départ du club. Il faut accompagner le Paris Saint-Germain dans son envie et son besoin de rénovation, d'augmentation de la capacité, de modernisation du parc, même si une partie du stade se trouve sur le périph, donc on ne peut pas creuser, dit-elle. Inauguré d'abord en 1897 puis en 1972 avec sa nouvelle architecture, l'ancien Vélodrome, dont la capacité d'accueil est aujourd'hui fixée à 48 000 places, accueille le club parisien depuis 1974. Le bail amphithéotique actuel, entré en vigueur en 2014, court sur 30 ans. Détention née pendant la Coupe du Monde. Fin novembre, le président du Paris Saint-Germain n'assait à Al-Khlaïfi avait déterré la hache de guerre à ce sujet. Ils font pression pour que nous partions, avait lâché le dirigeant Qatari dans une interview au vitriol contre la municipalité, rappelant avoir investi 80 millions d'euros, avant l'euro 2016, dans un stade qui n'est pas à nous. Le club a bien formulé une offre de rachat, mais très basse, très loin de l'estimation que nous avions, avait alors affirmé l'adjoint au sport Pierre Rabadan, qui estime le prix du stade Obama à 200 millions d'euros. Selon une source proche du club parisien, l'évaluation effectuée par les services de l'urbanisme de la ville était dix fois supérieure à ce que nous avions nous comme prix. Selon le premier adjoint Emmanuel Grégoire cité par le parisien, le montant proposé par le Paris Saint-Germain était de quarante millions d'euros. C'est moins cher que Paredes, le milieu de terrain argentin acheté cinquante millions d'euros, avait-il raillé, s'attirant les foudres de Nassé-Al-Khlaïfi. Le Paris Saint-Germain prend acte de la sortie d'Anne Hidalgo. La sortie de la mer de Paris dans les colonnes du Parisien a provoqué la colère des dirigeants du Paris Saint-Germain, qui ont dégainé un communiqué dans la foulée. Il est décevant d'entendre que la mer de Paris veut déloger le Paris Saint-Germain et ses supporters du Parc des Princes tout en ajoutant des dizaines de millions d'euros à la charge des contribuables parisiens pour maintenir la structure d'un stade qui a plus de cinquante ans et a besoin d'une rénovation complète, écrit le club. Le Paris Saint-Germain et le Parc des Princes font partie de l'histoire et du patrimoine de Paris. Tout le monde est perdant dans la position prise par la mer. Estime les rouges et bleus. Le Paris Saint-Germain est maintenant obligé de trouver des options alternatives pour relocaliser le club, privant Paris d'un investissement majeur pour son attractivité. Ce n'est pas l'issue que le club, ni ses supporters, espéraient. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.